Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur Prenons-le-Té avec les cartes, je suis Virginie. Et toujours merci aux fidèles abonnés aussi. Alors, on va tout de suite passer à votre tirage pour les énergies du mois d'octobre, avec toujours une base équivalente avec le tarot et d'autres oracles, parce que vous savez maintenant que je change au gré de mes humeurs. Et voilà. Alors, on va tout de suite... Alors là, je n'ai absolument rien préparé, excusez-moi pour le petit temps de patience. Je viens juste de préparer ma table. Je vais retirer juste les deux signes que j'ai déjà faits. Et voilà, c'est parti. Excusez-moi. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas me le faire dire, parce que l'autre fois, j'avais une chic en bouche, malheureusement, une fois. Et je me suis le fait. Allez, c'est parti. Quel va-t-être le signe abordé ce mois d'octobre 2021 ? Aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, nos amis gémeaux ! Salut, gémeaux à gémeaux en as... Je suis privée aujourd'hui. Vraiment, excusez-moi, cette vidéo va être humoristique, je crois. Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vous ne le direz jamais assez. Si vous avez votre Vénus en gémeaux, regardez la partie sentimentale. Et si dans votre thème, vous avez également beaucoup de planètes qui se situent dans la maison du gémeaux, vous pouvez être fortement influencés aussi. Donc, n'hésitez pas à croiser les informations. Allez, on va tout de suite commencer avec une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu le message énergétique qu'on a à vous faire passer. On va se laisser un petit peu inspirer par son énergie. Allez. Les gémeaux, s'il vous plaît, en ce mois d'octobre 2021. Les amis gémeaux, s'il vous plaît, on va que le d'octobre 2021... Un océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ici, je ressens une énergie de bienséance, de bien-être, de connexion, d'amour échangé avec les autres, et on vous le rend bien. On vous dit aussi qu'une situation s'améliore, qu'enfin, les choses peuvent naître ou renaître, peuvent être créées, peut-être dans une connexion. Alors, amour, je l'étends avec l'amitié, avec des liens fraternels, avec des gens, en tout cas, avec qui vous avez une affinité, un amour particulier. Et donc, on voit que quelque chose, en tout cas, grâce à une situation qui est... Allez, je vais dire... Grâce à des énergies permissives d'amour et d'apaisement, vous allez enfin pouvoir guérir d'une situation et sentir un apaisement au niveau des énergies. Voilà, je ne sais pas vous adapter à ce que vous avez vécu, amis gémeaux, mais voilà, on voit aussi cette lune avec l'intuition, l'intuition qui est source de créativité et aussi avec ce bain d'émotivité ici, avec ces notions de bleu qui fait penser à la mer, à l'océan. Beaucoup d'émotions, je pense, pour vous qui vont germer en ce mois. Et n'oubliez pas que vous êtes quand même le signe de beaucoup de créativité, de toujours de penser à plein de choses, à mille choses, à vous adapter. Et donc là, vous aurez, je pense, plein d'idées qui peuvent fuser en ce mois d'octobre grâce à votre intuition. Alors, ça, vous voyez bien les deux cartes. Allez, c'est parti pour les amis gémeaux. J'ai joué, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je suis obligée de, je me dis souvent, je suis obligée de fermer mes fenêtres quand je tire les vidéos pour m'éloigner, de me couper du bruit. Mais alors, du coup, j'ai chaud, j'ai chaud. Hier, du coup, j'ai été me changer, j'ai été mettre un marcel. Allez. Pour les gémeaux qui regardent cette vidéo, quel va être l'arcane majeur qui va les accompagner durant ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Gémeaux, octobre 2021. Quelle est l'arcane majeur qui va les accompagner ? Waouh ! On avance ! Vous avez la magnifique arcane du chariot. Un mois qui va vous permettre, si vous le désirez, d'avancer dans vos projets, de déménager pour certains. En tout cas, que quelque chose évolue de façon positive à partir du moment où vous prenez les rênes de votre vie et vous décidez d'avancer. Donc, c'est un mois, en tout cas, qui ne va pas stagner, sauf pour les gens qui le désirent. Je veux dire, si vous n'avez envie de rien faire, vous ne faites rien. Mais en tout cas, si vous actionnez la manivelle, les choses vont s'enclencher et avancer à mi-gémeaux. Déjà, c'est plutôt sympa en démarrage. Allez, on va tout de suite prendre le tarot. Pour voir un peu vos énergies personnelles. Donc, votre énergie générale, on va dire du mois. Votre énergie en début, en fin de mois. Votre force, votre faiblesse. L'énergie au niveau professionnel et une énergie au niveau financier. Et ensuite, au niveau... Là, je vais prendre une énergie au niveau de tout ce qui est familial. Donc, votre famille, vos parents. Tout ce qui peut toucher la famille. Une carte plus au niveau relationnel, amical. Et une plus ciblée, sentimentale. Maintenant, parfois, les énergies sont croisées. Donc, vous adaptez. Mais cette fois-ci, je vais le ressentir de faire comme ça. Alors, et ensuite, donc, on passera sur d'autres ordres. Allez, c'est parti. Votre énergie personnelle, amis Gémeaux, en ce mois d'octobre 2021. L'énergie personnelle générale des Gémeaux. Ici. Alors, vous allez tout faire pour... Bah, vous allez tout faire. Je pense que vous avez vraiment avancé suffisamment bien dans votre vie pour enfin... Comment on dirait que ce roi de Pentacle ? Avoir des assises financières concrètes, confortables, pour pouvoir profiter de votre vie, profiter de votre intérieur. Peut-être même donner de bons conseils aussi aux gens qui viendraient vous solliciter. Peut-être aider aussi des proches. Voilà, avec des prêts, avec des dons, peu importe. On dirait que vous êtes dans une assise. Vous êtes serein par rapport à ce que vous avez établi dans votre vie, amis Gémeaux. Allez, on revient à votre tirage des Gémeaux. Excusez-moi, je suis un petit peu dissipée des fois. Bon, ça, c'est les versos, je pars des fois dans les nuages. Allez, votre énergie en début de mois. Donc, comment vous quittez septembre pour entrer en octobre, amis Gémeaux ? Avec un casse-tête. Alors, vous entrez un petit peu perturbé, chamboulé. Bah oui, vous êtes un signe déjà de mental. Vous cogitez certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je ne sais pas à quoi vous réfléchissez, mais vous vous semblez un petit peu anxieux par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici, amis Gémeaux. Donc, je vais juste quand même recouvrir cette... Bon, vous adaptez, tout le monde ne dit pas la même chose, mais je vais essayer quand même de sonder cette... Par rapport à une décision à prendre ici. Par rapport à une décision à prendre ou une décision qui a été prise récemment, que ce soit vous-même, quelqu'un en face de vous, ou une justice, voilà, que ce soit un... De nouveau, un avocat, un juge, un notaire, par rapport à une décision, par rapport à un équilibre aussi à retrouver. Peut-être que vous n'arrivez pas à retrouver, amis Gémeaux, mais là, vous adaptez. Soit que c'est une décision, soit que c'est un équilibre à retrouver. Mais je pense que vous n'arrivez peut-être pas à prendre cette décision, ou peut-être qu'une décision a été prise et que ça vous met un peu dans l'inconfort, parce que voilà, c'était peut-être pas ce que vous attendiez. Allez, votre force. Votre force en octobre. Voilà, voilà. Vous arriverez à... Alors, si c'est vous qui devez prendre une décision, vous arriverez à la prendre. Et si ce n'est pas vous qui devez prendre la décision, mais que c'est une personne décisionnaire en face de vous, donc comme je vous disais, par exemple, un expert... Alors, ici, ce qui me vient aussi, c'est que, par exemple, pour les gens qui attendaient des... qui avaient fait des bilans au niveau de la santé et qui attendaient des retours, je ne sais plus, je trouvais mes mots, des... Allez, vous avez fait un bilan, vous attendez les résultats. Voilà, un bête mot en plus. Ici, c'est en force. Donc, au moins, les résultats, déjà, vont vous soulager. Alors, même si tout n'est pas positif, le fait de recevoir les résultats, ça va vous soulager. Il y a une décision qui va tomber pour vous. Et si c'est vous-même qui devez prendre une décision et qu'en début de mois, vous n'arriverez pas la faire, en courant de mois, vous arriverez enfin vous positionner, clarifier la situation et trancher dans une situation. Et si ce n'est pas vous, c'est une personne qui va vous aider à prendre une décision, à trancher en ce mois. Allez. Pour moi, les énergies mentales, ne vous tracassez pas trop. Pour moi, les choses vont avancer. N'oubliez pas, vous avez le char. Allez, en challenge, qu'est-ce que vous allez devoir dépasser ? Alors, peut-être quelque chose en rapport avec vos enfants, peut-être par rapport à une relation karmique ou avec quelqu'un que vous avez pu connaître il y a très, très, très longtemps. Peut-être une réconciliation aussi, qui peut-être n'est pas... Vous avez peut-être une certaine froideur, finalement, et il y a une réconciliation quand même qui semble nécessaire ou un pardon qui semble nécessaire, alors on va voir un petit peu. Mais pour certains, effectivement, ça peut être concernant vos enfants. Peut-être que quelque chose vous préoccupe concernant vos enfants. On va voir sur cette 6 de coupe, ici, sur le challenge pour les Gémeaux. Il y a l'opportunité de faire avancer une situation à partir du moment où vous pardonnez à quelqu'un. Donc, voilà. Peut-être que c'est difficile pour vous de prendre une décision. Mais au final, le fait de pardonner et de dire, finalement, on s'apprécie tous les deux, même si on est dans une situation inconfortable, ça nous permettra d'avancer. Donc ici, c'est vraiment le fait de trancher, de dire les choses dans une situation et d'assumer aussi sa décision qui vous permettra, finalement, peut-être d'avancer ensemble ou séparément. Mais le pardon vous aidera personnellement à avancer, amis Gémeaux. Mais peut-être que quelqu'un va venir à vous pour une réconciliation et que du coup, ça va vous mettre peut-être un peu dans une situation de conflit intérieur aussi, de savoir est-ce que j'accepte ce pardon de l'autre personne. Ou peut-être est-ce vous qui voulez aller vous réconcilier avec quelqu'un, mais que vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Je pense que oui, en tout cas, vous allez prendre la décision, mais voilà, ça vous demande certainement un certain effort vu que c'est un challenge. Dans rapport, je pense, avec ce casse-tête. Allez, au niveau professionnel, il y a une certaine forme de lassitude, de non-épanouissement. On attend peut-être quelque chose d'un peu plus passionnant ici. Peut-être que, voilà, pour la plupart, vous avez aimé votre boulot, vous vous sentiez épanoui. Alors, ça ne peut être que temporaire, je vous rassure, ce n'est pas tout de suite. Mais voilà, en ce mois, peut-être qu'il y a une certaine forme de lassitude qu'il y a là. Peut-être que quelque chose, tout ce qu'on vous propose comme projet, comme boulot, ça ne vous satisfait pas plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'au final, vous ne bougez pas. Si peut-être vous attendez l'opportunité d'un autre emploi, je n'ai pas l'impression que vous allez forcément changer en ce mois. Vous restez peut-être dans votre travail, même si ce n'est pas le kiff total. Donc, voilà, c'est un petit peu, on va recouvrir un peu ce cadre de couple sur le professionnel. Qu'est-ce que vous attendez, là, ici, les Gémeaux ? Nous avons dit, en fait, il y a des Gémeaux qui sont très bien au niveau financier, vous êtes sur votre pentacle aussi. Vous avez, enfin, vous vous sentez bien au niveau financier parce que vous avez un travail qui vous paye peut-être bien. Et donc, bon, vous vous épanouissez peut-être plus, mais en tout cas, il n'y a pas encore le job de vos rêves qui arrive. Et pour d'autres, en fait, vous attendez le travail qui va vous épanouir. Donc, je pense que vous êtes dans une situation actuellement où, voilà, il y a une certaine institut, comme je vous disais, vous attendez un épanouissement, un travail beaucoup plus épanouissant. Mais je n'ai pas le sentiment que ça arrive encore en ce mois. En tout cas, là, pour le moment, ça va se décanter après. Je pense que la communication va revenir. Les choses vont avancer après. Il y a quand même l'énergie du chariot. Donc, il y a quand même la possibilité pour moi, vous pouvez démarcher. Si vous attendez, par exemple, de trouver un boulot, même si ça n'arrive pas en ce mois, l'énergie du chariot vous dit, si tu commences à démarcher maintenant, les choses vont bouger. Donc, même en coulisses, en fait, les choses bougent. Même si vous ne le voyez pas. Parce que vous, vous cherchez un épanouissement. Vous voulez du nouveau départ. Vous voulez des risques. Parce que ça, vous n'avez pas peur. Ça fait partie de vous. Vous aimez les risques. Vous aimez les challenges. Vous aimez la nouveauté. Parce que vous n'aimez pas vous en croûter dans quelque chose qui ne vous satisfait plus. Les gémeaux. Et là, on vous dit qu'un peu de patience. L'épanouissement, vous allez l'avoir. Mais faites bouger les choses. Et la nouveauté va venir à vous bientôt. Les gémeaux. Mais il faut d'abord dépasser cette... C'est cette situation de lassitude, en fait. Allez, au niveau financier. Comment ça va se passer pour vous, les gémeaux ? Alors, je pense que là, vous, vous avez un projet qui vous met tout en émotion. Un projet de couple. Un projet personnel. Mais qui vous tient énormément à cœur. Et qui va peut-être vous demander d'investir de l'argent dans ce projet-là. On va voir un petit peu. Peut-être que vous allez faire une super rencontre aussi, amoureuse. Et que du coup, ça va impacter vos finances. Genre, si vous allez faire beaucoup de sorties de restaurants, de cadeaux à l'eau, de choses comme ça. Ben, voilà. Le fait de faire une rencontre pourrait vous demander beaucoup d'investissement au niveau de vos finances. On va voir un petit peu ce classe de cours. Peut-être un mariage aussi. Mais vu que celle-là, c'est quand même plutôt soit un nouveau projet, soit une nouvelle rencontre. Ici, avec la 3D, ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir un projet commun avec d'autres personnes qui vous enthousiasment énormément et qui va vous demander d'investir de l'argent les gémeaux. Et pour d'autres, vous pourriez... Si pour la concrétisation d'un projet de cœur, vous avez besoin d'investir de l'argent, peut-être qu'il y a d'autres personnes, si ce n'est pas des gens qui entrent avec vous dans le projet, peut-être des partenaires financiers qui pourraient intervenir en ce moment. Allez. Pour le côté... Alors, la famille, les parents, la famille, pas voilà. C'est apparemment là que ça se passe au niveau de la famille, de la maison. Il y a du mouvement, du déménagement pour certains. Un projet qui avance, en tout cas des énergies positives de faire bouger les choses sur le plan du familial, mais aussi des déplacements, peut-être pour aller voir des gens de votre famille, peut-être des gens qui sont à l'étranger. Avec le valet de bâton, on vous dit qu'il y aura beaucoup de communication par rapport aux fêtes. Pour certains, comme je vous dis, si vous désirez faire un déménagement, il y a la possibilité, effectivement, qu'il y ait beaucoup de communication en ce mois par rapport à ça. Et vous pourriez aussi communiquer avec des gens de votre famille, qui sont à une certaine distance importante, pour moi, de vous. Et vous pourriez aussi dire... Enfin, vous pourriez aussi recevoir des courriers de l'étranger. Et voilà, vous décidez d'avoir un petit point de vue familial. Qu'est-ce que je crois avoir de plus ? Des gens que vous n'avez plus vus depuis longtemps, des ancêtres, des grands-parents. Pour certains, ça peut être votre maman. Il y aura de la communication qui va vous arriver concernant des choses qui n'étaient pas à votre connaissance, des choses cachées, des choses aussi qui n'étaient pas claires pour vous, et qui peuvent venir en ce mois, pour moi, de l'étranger. Et si ce n'est pas de l'étranger, on vous dit que ces communications qui arrivent à vous, qui étaient cachées, qui solutionnent les choses, vont faire bouger les choses. Et c'est sur le point de vue du familial ou de la maison. Au niveau amical, amical et les nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Alors, on va voir. L'ermite, peut-être qu'il y a une prise de distance par rapport à certaines personnes ici. Peut-être que... Cherchez un petit peu des choses, par rapport à certaines personnes. Vous avez besoin de calme. Là, c'est vraiment comment je le ressens. J'ai le sentiment que vous avez besoin de vous isoler un petit peu du monde, pour retrouver une certaine forme de sérénité. Pour d'autres, de faire un petit peu le tri aussi dans votre cercle d'amis, de ne garder que les bonnes personnes, et que les bonnes personnes que vous ressentez bonnes pour vous. Vous savez, avec l'étoile de l'ordre, un petit peu, des relations qui sont... Alors, karmiques dans le sens, âme-sœur, donc les âmes d'amis, enfin, les amis, en fait, les vrais amis. J'ai vraiment l'impression que vous allez faire le tri là-dedans. Mais pour certains d'entre vous, effectivement, vous aurez besoin de vous isoler un petit peu, pour retrouver de la sérénité. Parce que, pour certains, vous avez souffert. Peut-être qu'il y a une amitié qui se brise ou qui s'est brisée récemment, et que ça vous fait encore souffrir, que vous avez besoin de guérison. Allez. D'où la justice et puis ce neuf d'épée. Vous avez peut-être pris une décision récemment aussi, et ça vous met encore un peu en casse-tête par rapport à ça. Et vous allez retrouver toute votre lucidité pendant le courant du mois, ici. Allez. Niveau amoureux. Niveau amoureux sentimental pour les gémeaux, ici. Il y a une bonne stabilité. Il y a une bonne stabilité. Il y a des projets à concrétiser. Ça se structure de ce côté-là. Peut-être que pour certains, vous pourriez faire la connaissance, soit d'une personne qui est indépendante, qui a sa propre entreprise, soit de quelqu'un, en tout cas, qui est très... Alors, d'un côté, un peu autre critère, mais plutôt qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est peut-être du signe du bélier. En tout cas, quelqu'un qui en impose et qui a un sacré caractère à mi-gémeaux. Alors. Alors, ici, il y a quelqu'un qui est peut-être tête de mule en face de vous. Alors, tête de mule, et donc, du coup, il y a peut-être une non-communication avec quelqu'un. Qui est face à vous et qui est un petit peu borné, ici. Alors, est-ce qu'on va sortir de cette... Ouais, ça va changer. Alors, si face à vous, que ce soit... Alors, d'abord, je vais commencer par les célibataires qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur. Parce que là, ça ne s'adresse pas. Enfin, qui ont quelqu'un dans le cœur. Parce que les autres, je ne pense pas. On va voir. Pour les célibataires qui connaissent déjà quelqu'un, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous n'avez plus de communication. Ou très peu. Quelqu'un d'assez borné. D'assez... Qui a du bon tempérament. Ce qu'on vous dit déjà, c'est que ça va changer. Ça peut se passer déjà en ce mois. Si ce n'est pas en ce mois, ça va se passer directement après. En tout cas, on vous dit que les choses, elles vont changer avec la roue de la fortune. Il va y avoir un changement sur cette non-communication-là. On vous dit de ne pas être rigide non plus. de sortir de cette communication. Et c'est peut-être pour ça que le challenge, la cisse de couple, d'aller vers une réconciliation, elle est possible. Mais en fait, il faut vous mettre en mouvement. Voilà. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui allait sortir de cette non-communication. Voilà. Mais maintenant, on structure un petit peu plus les choses. On sait ce qu'on veut de son côté. Mais vous verrez bien, vous direz, les Gémeaux. Pour les Gémeaux qui sont en couple, qui ont peut-être une des difficultés au niveau de la communication et où restent un petit peu chacun sur cette position, on vous dit que les choses vont bouger. En ce mois, peuvent bouger à partir du moment où de nouveau vous sortez de cette phase d'isolement et de non-communication. Il faut parler. Alors oui, vous serez peut-être un petit peu froid et carré dans la façon de vous dire les choses. Mais on vous dit que la réconciliation, elle est possible. Juste, ben voilà, il faut y aller doucement, il faut y aller lentement. Mais il faut dire les choses parce que vous êtes quand même dans des énergies. Vous avez le chariot ici, vous avez le chariot là et la roue de la fortune. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'avancer, en fait, et de guérir une situation sur le point de vue de l'émotionnel également. Voilà. Je ne veux pas forcément vous dire des rencontres, mais en tout cas, une sortie de non-communication, oui. Donc, qui pourra être encore présente en ce début et milieu de mois, je pense. Mais les choses peuvent bouger. Allez, on va voir votre énergie en fin de mois, les Gémeaux. Vous êtes mieux. Regardez, vous passez de cette 9 d'épée d'anxiété à cette énergie de reine de coupe. Vous êtes beaucoup plus apaisé, vous acceptez vos émotions et vous êtes bien. Vous avez envie de générosité, vous avez envie de bien-être, de juste être bien. Donc, vous êtes bien. Vous êtes apaisé. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation sur le plan, ici, relationnel. En fait, cette guérison a opéré sur le cercle amical. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va se décanter sur le point de vue du sentimental, pour moi, par rapport à cette situation qui est un peu figée et bloquée. Et quelque chose va se débloquer et va vous ramener de l'apaisement. Amis Gémeaux. Allez, on va tout de suite consulter le Béline. On va tout de suite consacrer qu'on oeuf. Qu'est-ce que j'ai dit comme verbe ? Je ne sais déjà plus. Consulter. Allez, consulter M. Béline pour voir un petit peu le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire comme message pour vous ? Amis Gémeaux. Allez, pour ce mois d'octobre. Oui, comme je vous le disais, il y a des énergies qui sont négatives autour de vous. Ça, à mon avis, vous devez le sentir. Ça va un petit peu... Alors, la passion, oui, ça peut me parler de passion, mais souvent, c'est la carte un peu... Comment dire ? Un peu la fougue, mais ça clashe un petit peu dans tous les sens et on parle de vos amis. Alors, autour de vous, pour moi, il y a des gens avec l'ermite dont vous allez vous séparer. Vous allez vous écarter, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour sonder un petit peu ces gens qui sont autour de vous, qui font partie peut-être de votre cercle amical et vous allez sentir qu'il y a des gens qui ne sont pas bons pour vous. Ça va peut-être demander certains règlements de compte pour certains et peut-être qu'il y a des gens... Peut-être que vous entretenez un passion, que vous avez un projet avec des amis et que ça, ça ne fait pas plaisir à tout le monde non plus. En tout cas, avec le vent ici, les choses, elles vont tourner. Il va y avoir peut-être comme un imprévu ou alors vous allez découvrir que des gens vous la font dans le dos et du coup, ça va sur le coup vous mettre dans l'inconstance. Effectivement, ici, on parle d'union, de passion. Alors peut-être que vous avez une relation un petit peu passionnée avec quelqu'un, un ami, que ce n'est pas forcément de l'amour mais peut-être que ça peut se transformer ici. On parle d'une femme. Vous aurez l'opportunité peut-être aussi de vous unir avec une femme qui fait partie de votre cercle amical. Alors ça peut commencer par une passion et ensuite, ça va cheminer vers autre chose, une passion, une amitié amoureuse qui va peut-être évoluer vers une union. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient un petit peu déstabiliser finalement ce lien qui commence à se tister parce que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, amis Gémeaux. Ils vont même essayer de faire capoter cette relation. Donc ça, vous verrez bien si ça vous parle. Alors je vais vous tirer avec les fées voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. pour les Gémeaux aussi. Alors certains Gémeaux au niveau sentimental, si vous êtes face à quelqu'un qui est devenu trop borné, vous allez passer à autre chose parce que vous allez plus penser à vous. Alors ici, on me parle de maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc peut-être allez-vous vous tourner un petit peu plus vers la spiritualité, amis Gémeaux. On vous dit d'être vous-même, de ne pas essayer de convaincre les autres avec des choses qui ne vous ressemblent pas. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc là, ils sont très dans la spiritualité. Pour vous, amis Gémeaux, vous êtes créateurs de votre vie. Donc restez vous-même. Demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins spécifiques, à le demander aux personnes qui peuvent vous aider. Et enfin, une dernière carte. Nouvelle carrière. Bon, c'est bien parce que qu'est-ce que je vous disais moi sur le professionnel, il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait pas et vous aviez le fou. On vous dit que si c'est pas ce mois-ci, c'est tout bientôt. Vous avez une nouvelle carrière qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose à changer. Ce n'est pas tout de suite changer le job, mais vous pourriez changer quelque chose au sein du professionnel. Peut-être aussi un nouveau patron, un nouveau collègue. Et donc du coup, il y a beaucoup de nouveautés, un grand de nouveautés qui va venir sur le point de vue du professionnel. Vous avez le chariot. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc déjà, on vous annonce un changement positif sur le point de vue du professionnel à mi-gébaud. Et vous voyez, c'est le notion de pardon. La notion de pardon ici qui était là avec la cisse de coupe aussi. Donc il y aura peut-être nécessité de revoir quelqu'un, de mettre les choses à plat et de se pardonner pour avancer ou non sans, comme je vous l'ai dit, avec quelqu'un. Ne restez pas dans la rancune. Non, ouais, la rancure, la rancune, choses comme ça. Alors maintenant, je prends la carte des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une ou plusieurs questions ou si vous n'en avez pas juste vous laisser imprégné par les réponses ici. On va voir un peu ce que les réponses angéliques ont à vous dire, amis, j'ai le mot pour ce mot d'offres. On vous dit de repenser à une situation. Êtes-vous sûr de bien vouloir cela ? Êtes-vous sûr que c'est possible ? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas des choses à changer ? Vous avez peut-être mis de côté et peut-être un peu trop vite. Repensez peut-être à ça, peut-être que tout n'était pas mauvais. Et vous allez peut-être repenser quelque chose, une idée va revenir à votre tête, quelque chose que vous aviez mis de côté et quelque chose peut vous revenir en ce moment. On vous dit que dans un avenir approché, les choses vont émerger, vont se décanter et quelque chose va se passer. C'est assez proche. On va dire d'ici la fin de l'année. Par contre, vous devez renoncer à quelque chose. Vous devez dire non à quelque chose et quelque chose va vous être refusé également. On vous dit non. Je vais retirer une carte sur le non. Des relations profitables. Bénéficiez uniquement les personnes qui sont vraiment avec vous parce qu'ils vous aiment et non pas les gens qui sont profiteurs. Donc ici, vous allez devoir dire non, vous séparer des personnes qui profitent de vous, amis Gémeaux et faites vraiment le bilan un petit peu de vos relations en ce mois, amis Gémeaux. Allez, on va tirer une dernière petite carte. Des anges pour vous. les Gémeaux, mais ça, je pense les Gémeaux. Bien sauté. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Donc, je pense qu'ici, il faut guérir d'une situation, il faut pardonner et il faut avancer. Mais voilà, je vous laisse faire pause ou capturer l'écran. Donc, ici, l'amour est guérisseur, amis Gémeaux. Donc, je pense que, voilà, une situation va se décanter, vous arriverez à pardonner et pour aller vers beaucoup plus de stabilité émotionnelle d'ici la fin du mois, amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour votre prochaine vidéo du mois d'après et puis des énergies de la semaine de toute façon. Bisous, bisous, les Gémeaux, passez un très bon mois d'octobre. Ciao. Ciao.